Salut les noobs, la dernière fois on a testé un format de vidéo relax, chill, papotage et ça vous a bien plu. Merci d'ailleurs pour votre enthousiasme quant à l'évolution de la chaîne. Alors même s'il y a moins d'intro animé en début de vidéo... Rends-nous Jarod, sale merde ! Les vidéos tendent à être plus dynamiques et je tâche toujours de soigner le montage. Alors tu likes la vidéo et tu fermes ta... Waouh, on devait pas devenir tout public ici ? Donc on avait évoqué un petit peu les différences essentielles de gameplay entre Dofus Retro et le Dofus d'aujourd'hui. Alors évidemment on ne peut pas tout dire de 10 ans de mise à jour en 10 minutes et donc forcément on n'a pas pu tout aborder. Comme le fait que ça c'est très moche. Et je savais pas que ça existait. En tout cas on a pu comprendre pourquoi Dofus Retro ça marchait et pourquoi d'ailleurs des joueurs vont préférer y jouer plutôt que la version 2.0. Alors ce format de vidéo ce sera peut-être l'occasion plus tard de parler d'autre chose que Dofus. Ceci dit la première vidéo avait posé les bases pour celle qui va suivre. C'est un sujet d'ailleurs sur lequel vous êtes amené à réagir en commentaire. Et bingo, j'ai trouvé un nom pour cette série de vidéos. Un terme qui parle à tous ceux qui doivent travailler l'image et qui correspond bien au sujet qu'on va aborder. Puisqu'ils sont rarement tout blanc ou tout noir. Alors quand je dis pourquoi vous jouez à Dofus, j'entends quels sont vos objectifs à terme sur le jeu. Parce que bien que Dofus soit un MMORPG, ça veut pas forcément dire que nos joueurs ont les mêmes objectifs que ceux d'autres MMORPG. Moi sur Abo, je veux un superbe appartement. Ta gueule ! Ok ! Dofus c'est aussi un jeu de 15 ans d'âge. 15 ans de mise à jour, ça va nous permettre de parler un petit peu des précédentes versions. Parce que vous verrez qu'en réalité, un joueur aujourd'hui ne joue pas forcément pour les mêmes raisons qu'auparavant. Donc dans cette vidéo, ce sera une trame de ce que j'ai observé de mon côté. Peut-être que pour vous ce sera pas la même chanson. En tout cas, ça se passera dans les commentaires pour m'expliquer un petit peu votre ressenti là-dessus. Et c'est toujours le meilleur endroit pour aussi échanger entre vous. Au début, comme on l'a déjà vu, le PVM c'était uniquement du farming. Comprenez donc que taper des monstres représentait 90% de ce qu'on faisait in-game. Et ce que les joueurs cherchaient surtout, c'était de s'optimiser et de se confronter aux autres. Parce qu'après tout, ça reste un excellent moyen de voir ses progrès sur le jeu. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on avait beaucoup de PVP bas niveau. Le niveau de sang étant très dur à obtenir, encore une fois, je vous renvoie à ma première vidéo. Beaucoup préférez avoir un personnage secondaire opti pour imiter Yoï à leur échelle sur la map à gros d'Astrub. Et si je parle de Yoï, c'est pas pour rien. 99% des vidéos d'Offus de l'époque, c'était des vidéos PVP 1v1. On a dû attendre l'arrivée de Frigos 2 pour enfin avoir des vidéastes qui s'intéressent aussi au PVM. Donc l'objectif de la version 1, et ça a même duré un petit peu après la version 2, c'était de monter son perso et de s'équiper en conséquence. Donc sa panoplie Krala, son voile d'encre et son chambis. Derrière, on pouvait peser en PVP, entrer dans une bonne guilde et se présenter au Goal Terminator. Ouais, si je précise, rentrer dans une bonne guilde avant de parler de Goal Terminator, c'est pour une raison assez simple. Connaissez-vous les mafias ? Bah oui, mais que voulez-vous ? Je vous fais des scoops et en échange, vous vous abonnez à ma chaîne YouTube. Je trouve que c'est un bon deal. En tout cas, c'est vrai qu'au fil des années, on se décrispe sur pas mal de sujets. Les codes audio, par exemple, qui se vendaient aux apastrubes, c'est plus vraiment tabou depuis quelques années. C'est pas tabou. Eh bien, au Goal Terminator, l'épreuve de popularité motivait certaines guildes à créer des centaines de comptes et à monter des personnes niveau 50 dessus pour pouvoir booster les votes de leurs candidats, quitte parfois à avoir des no-names en titulaire. Espèce d'enfoiré ! Bref, revenons-en au fait de se taper avec la panoplie Krala. Ce modèle a été stable, comme je l'ai dit, pas mal de temps, peut-être jusqu'aux mises à jour des succès et des alliances, mais ça a depuis beaucoup bougé. Alors maintenant, on va voir point par point les changements qui ont fait dévier les objectifs des joueurs. Alors, l'évolution du PVP, c'est un très gros chapitre. C'est mon domaine, donc forcément, je peux pas tout synthétiser là en quelques minutes. Il faudrait une vidéo entière, en fait, pour traiter du sujet. Donc dites-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous souhaitez voir sur la chaîne. Pour faire simple, en tout cas, on a déjà depuis la 2.0 une volonté d'Ankama de non plus mettre en avant le 1v1 avec les alignements, mais le PVP multi. Donc pour ce faire, bien sûr, on a eu la suppression des tracks à l'arrivée de la 2.0, le lancement du coliseum et des équilibrages qui ont été faits pour favoriser ce format. On a aussi une perte de l'intérêt de monter son grade avec la suppression du bonus XP lié à ce dernier. Et on a aussi la suppression des prismes d'alignement qui présentaient un gros intérêt sur certaines zones du jeu, notamment à Pandala. Je ne parle pas aux étrangers. Ouvrez les portes ! Alors malgré ça, sur le jeu, on a toujours eu une communauté qui faisait du PVP sa religion. Mais en 2013, on a beaucoup de mises à jour qui secouent la communauté. Et on vit une période assez trouble de Dofus, puisqu'à la suite de la mise à jour des corps à corps, beaucoup de nos joueurs quittent le navire. On a essayé de sauver le Shia, Sam. Au même moment, le farm PVM devient populaire, parce qu'Ankama nous propose des donjons mécaniques intéressantes. On commence à idolâtrer alors des joueurs comme Chateau-Fou, Radigan, Talata ou encore Dofuxia plus tard avec l'apparition de FreeGhost 3. Et on a aussi des mises à jour qui vont aider les joueurs monocontes à faire des donjons et à s'équiper en conséquence avec l'apparition des butins, des succès et de plus en plus l'importance de faire des quêtes. Donc forcément, la map agro se vide et les joueurs qui restent motivés par le 1v1 ne s'optimisent plus pour contrer telle ou telle classe, mais plutôt tel ou tel joueur de leur serveur. C'est un cercle vicieux qui va faire que progressivement, le seul serveur où on pourra trouver du 1v1 à un minimum compétitif, ce sera la bêta test. Alors on aura pour ce mode de jeu bien plus tard le Coliseum 1v1, mais en termes de but à atteindre, c'est plus du tout la même chose. Là, on a perdu l'intérêt de s'optimiser pour gagner le droit de s'asseoir à côté du puits de la map agro. Je vous jure, au début, tout ça c'est social. Et puis comment prouver à une guilde qu'on est solide en PVP quand on n'a pas un grade 6 activé en permanence en zone agressable ? D'ailleurs, à quoi bon prouver quoi que ce soit avec l'arrivée des alliances et la suppression du Ghoul Terminator ? Ça nous permet d'envoyer sur un chapitre qui va vous intéresser, j'en suis sûr. La perte de notre unicité. Quand on commence un RPG, le lore du jeu nous place souvent au centre de l'histoire. Dans un MMORPG, on n'est peut-être pas le héros du jeu. On s'en rend d'ailleurs vite compte quand on passe 3h dans la file d'attente pour se connecter. Mais on a tout pour être unique. Un gameplay qui correspond à notre classe couplée à notre personnalité, un skin, une réputation. Eh bien, j'ai l'impression qu'au fil des mises à jour, on a pas mal perdu de ce qui nous rendait si spécial. D'abord, avec l'apparition des alliances et de l'intérêt de posséder des territoires, à quoi bon faire des candidatures pour rentrer dans des guildes sélectives, là où des fourmilières de 4000 membres vont laver tout un serveur. En tout cas, pas pour côtoyer des joueurs à l'ancienne qui attachent encore de l'intérêt à la réputation d'un joueur. Concept d'ailleurs complètement démodé depuis l'arrivée des potions de changement de classe, de couleur, et le fait qu'on puisse changer de serveur. Non, je n'ai hacké personne sur mon précédent serveur. Je m'appelle... Dark Madara. Puis avec toutes ces mises à jour pour faciliter le leveling et la génération de ressources, fait qu'on a banalisé pas mal de choses, et qu'on est peut-être plus aussi fier de son personnage monté 200 en quelques corilles que quand on devait poser ses congés pour espérer passer du 199 au 200. D'ailleurs, on a des vagues de re-roll à chaque mise à jour, ce qui montre aussi que les joueurs sont moins attachés à leur personnage. Ça s'observe en colis. Dès qu'une classe devient un peu trop forte, eh bien, on la voit 24-7 en combat. Les joueurs n'hésitant pas à changer de gameplay pour avoir un peu plus de chances de gagner. Pour en revenir au Goulta Terminator, c'était pas seulement du PVP multi. Au Goulta, il s'agissait de présenter les meilleurs joueurs de notre serveur, et certains faisaient des vidéos présentations sur YouTube. Donc c'était pas très e-sport, on avait des épreuves qui n'avaient rien à voir avec du PVP, mais le Goulta instaurait une hiérarchie sur les serveurs, avec au-dessus de la pyramide les boss de la map à gros. Je veux dire, ceux qui soulevaient la coupe, c'était des individus qui s'étaient suffisamment révélés comme étant exceptionnels pour qu'on puisse voter pour eux. Alors les DWS avaient remplacé le Goulta, et c'était une excellente chose pour le PVP pur, mais même si le Goulta Terminator avait des épreuves qui n'avaient rien à voir avec le PVP, comme la popularité ou l'épreuve de rapidité, le tournoi avait le mérite de garder ce côté MMORPG, avec des joueurs qui s'affrontaient avec leurs équipements, qu'ils avaient su obtenir à force d'années de labeur, leurs compétences en PVP, mais aussi en PVE, le tout enveloppé d'un aspect quasiment politique, avec l'épreuve de popularité, qui poussait les gens à élire leurs héros. Désormais, on n'a plus besoin d'être opti et de se crever à la tâche in-game pour avoir tous les stuff du jeu G parfait sur le serveur tournoi. Alors à quoi bon tryhard le jeu pour ceux qui ne jouent que pour le PVP multi ? Mettez ça sur un CV, ça marche bien normalement. En tout cas, pour m'expliquer un petit peu, le joueur aujourd'hui doit s'adapter au jeu et suivre toutes les mises à jour s'il veut évoluer. Sauf s'il est très riche, qu'il a un gros capital de base, et qu'il a la flemme de faire autre chose que du colis, en ignorant le plus possible le PVM. A l'époque, une fois le niveau 200 obtenu, comme je vous l'ai expliqué, la seule marge de progression qu'on avait, c'était le PVP. Mais depuis, on a été petit à petit poussé vers la polyvalence. Donc la conclusion de cette vidéo, c'est que quand je dis qu'on a tous été affectés par la mise à jour de Tofus, c'est dans notre façon de consommer le jeu, mais aussi dans notre façon de nous challenger. Le type de joueur qui a pris le plus cher dans ses projets d'avenir, c'est le joueur PVP. Le petit plus, c'est le KTA qui a pris la relève, et ils ont une chaîne YouTube où ils postent toutes leurs redifs. Je vous mets ça en description, il nous reste plus grand chose quand il s'agit de se taper dessus sur Dofus, alors j'espère qu'on continuera à encourager ce genre d'initiative. Bien sûr, le jeu ces dernières années a énormément fait évoluer son univers, et dernièrement, les songes nous ont aussi, nous, joueurs PVP, motivés à nous essayer au nouveau PVM. En tant qu'ancien joueur un peu têtu, j'ai l'impression que pour être un élève modèle de Dofus, il faut faire tout un tas de trucs qu'à l'époque, on ne devait pas nécessairement se taper, mais qui ont été facilités pour tendre vers une expérience de jeu la plus complète et agréable possible. Ça ne peut que plaire aux nouveaux joueurs, après tout. Et même si la nostalgie y est pour beaucoup, on garde tous d'excellents souvenirs de nos précédents objectifs atteints. Ceux d'un temps où on se pensait enfin tranquille, après des années de farm, et une place difficilement acquise aux côtés de nos amis de guildes, à un zap ou près d'un puits. Et vous, pourquoi vous jouez à Dofus ? Quel est votre objectif sur ce jeu ? Dites-moi tout ça en commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait, et laissez un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2022